Bonjour et bienvenue sur les petits tutos à l'arrache d'Alain sur cette vidéo je vais vous montrer comment saisir manuellement sur un UVK5 les fréquences manuellement il est évident que c'est beaucoup plus facile de programmer avec le pc puisque sur le pc vous aurez la possibilité de donner un nom à la fréquence alors que ici non malheureusement ça s'appellera ch1 ch2 ch3 ça peut être compliqué pour se rappeler où on a mis les fréquences en dehors des 16 pmr qu'on peut garder de 1 à 16 sous l'appellation ch mais demain vous avez programmé d'autres fréquences beaucoup plus bas et elles sont où et c'est laquelle donc là ça devient un peu plus compliqué ok mais voilà dans l'urgence on peut être amené à programmer des fréquences manuellement et donc c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne ok très important lorsque vous vous préparez à saisir des fréquences manuellement jusqu'à ce que ce soir en fait que vous l'ayez bien en tête munissez vous préparez vous en fait en gros faites vous une petite liste des menus que vous allez utiliser voilà de façon les avoir sous la main tout simplement parce que au moment de la programmation vous avez une durée qui est très limitée autrement dit dans votre programmation il faut être très fluide sinon vous reviendrez à chaque fois sur le sur les menus de programmation les menus de réglages parce que ça ne tiendra que trois secondes c'est pas grave on y revient mais au bout d'un moment c'est un peu embêtant voilà donc préparer bien vos vos petites fiches avant et pour que ça colle et que ça marche correctement ok vous avez ici sur le clavier les fonctions vous allez probablement avoir besoin la fonction ab la fonction ab ici elle permet du passé du vfo a ou vfo b pour se faire vous appuyer sur la touche fonction et sur la touche à on va faire ça ensemble fonctions à et là on voit qu'on a changé de vfo ok je vais revenir en haut fonction à et je suis nouveau sur le vfo du haut d'accord vous avez à côté vfo mémoire ah ben ça permet de passer du mode vfo à l'écran mémoire au mode vfo pour saisir vos fréquences voilà ça peut se gérer indépendamment d'accord je peux être en mémoire en bas en vfo saisie en haut d'accord alors on voit par exemple ici qu'il y a un dcs alors il est évident que ça veut dire que le ma dernière fréquence que j'ai programmé était programmé avec un dcs je vais mettre les dcs à 0 d'accord on va programmer pour le pour le coup on va programmer le canal 1 du pmr par exemple donc pour arriver au réglage des dcs il faut regarder penser à ça vous avez ici un bouton a un bouton b un bouton c un bouton d d'accord c'est l'ordre dans lequel vous allez travailler à baisser cb etc une fois que vous avez fait vos réglages vous revenez sur a et quand tous les réglages sont faits seulement ce moment là vous appuyez sur d pour exit d'accord donc là tout de suite on va enlever les dcs moi je sais parce que je me suis préparé que les dcs sont sur les menus 4 et les menus 6 ok donc pour accéder aux paramètres en appui sur le bouton a ok je vais ensuite avec les flèches ici aller au bon menu donc le 4 ou le 6 donc c'est pas loin je peux le faire uniquement avec les flèches et je m'aperçois qu'il y a un dcs sur la réception ok alors qu'est ce que je vais faire je vais cliquer sur mémoire pour enclencher la fonction je vais redescendre ici les dcs alors je pense que c'est plus rapide d'aller dans l'autre sens donc je reste appuyé sur le bouton là voilà on revient sur off je valide ma programmation par mémoire ok le triangle est parti je vais tout de suite vérifier s'il n'y a pas de ctcsl si j'ai encore un dcs ici mémoire ok j'ai enclenché donc c'est actif je vais appuyer sur le bouton je vais laisser le doigt dessus pour que ça scanne très rapidement j'aurais pu aller dans l'autre sens ça aurait été plus rapide jusqu'à ce que j'arrive sur off il ya plus de ct de dcs que de ct css c'est comme ça allez hop zut et je vais sur alors je suis passé dans les inversés bon voilà quand on se trompe on se trompe c'est pas grave allez on y va on va dans l'autre sens vous avez vu qu'il y avait en fait des dcs n normaux et tout à l'heure il y avait un i derrière on était sur des dcs inversés autrement dit il ya deux fois plus de dcs que certains le pensent voilà ok j'arrive au bout on va y aller doucement j'annule voilà j'annule le dcs sur off je valide ok maintenant c'est pris ok en fait si vous laissez le haut parleur allumé la voie en fait vous confirme quand vous êtes bien rentré ou pas ok et on voit maintenant qu'il n'y a plus de tcs d'accord ok donc en gros je suis je pense que je suis prêt à programmer donc j'ai programmé la fréquence du canal 1 pmr 1 qui est donc le 400 à plat 400 46 0 0 60 et là j'ai un problème tout simplement le système ne veut pas prendre ma fréquence en route ça veut dire qu'il ya un souci avec le step donc avant de commencer à programmer et bien il va falloir aller au step ok donc menu on est dans le menu 6 donc je vais le faire avec les touches parce que je sais que le step il est tout au début j'aurais pu taper 1 donc le step il est sur le 2 ok je fais mémoire et là je vais ramener le step à 6 25 je refais menu pour confirmer ok et mon step est bien programmé à 6 25 si je reviens alors soit je laisse faire voilà soit je laisse faire soit j'appuie sur le bouton exit donc là j'ai laissé faire ok et maintenant je vais retaper ma fréquence 446 006 hop raté on y retourne 446 006 25 ok à partir de là toutes les programmations suivantes seront très simples à fabriquer en fait on a saisi la fréquence qu'une fois on a mis un pas de 6 25 pour le pmr le pas est de 12 50 ça veut dire que si je monte ici deux coups deux clics tac tac regardez j'ai la fréquence du canal 2 deux clics j'ai la fréquence du canal 3 deux clics j'ai la fréquence du canal etc 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 d'accord donc on va revenir sur notre 006 125 voilà j'ai un petit souci technique ok et là on a donc programmé la fréquence du canal 1 la fréquence du canal 1 on va la mémoriser alors bien sûr mon TX est déjà programmé donc on va mettre le canal pmr 1 sur le canal 101 d'accord parce que je sais que j'ai pas grand chose dans la partie basse mais vous vous le mettrez sur le canal 1 ou ailleurs où vous voulez en fait vous programmez vos fréquences comme vous le désirez ok je sais que le canal de mémorisation c'est le 13 c'est le menu 13 qu'est-ce que je fais ? je fais menu je tape 13 je suis dans le menu je valide que je veux mémoriser je vais monter jusqu'au 101 donc là on voit que les canaux ces canaux là sont disponibles et on voit que le canal 101 lui ne l'est pas ok bah c'est pas grave je vais écraser ce canal ok si j'avais si j'avais fait la manip à partir d'ici il n'y aurait pas eu de problème puisque le canal est disponible mais là je veux aller expressément sur le canal 101 allez ça va trop vite voilà je veux aller expressément sur le canal 101 je vais mémoriser le système reconnaît que le canal est occupé il me demande si oui oui je mémorise j'ai re-appuyé sur mémoire et donc je viens de changer mon canal mon ancien canal par le nouveau canal 101 qui sera le 446 00 625 ok je veux programmer le canal 2 avec un ctcss c'est pas compliqué mon canal on sait qu'on a ici la fréquence du canal 1 je fais deux clics pour monter d'accord et j'ai bien la fréquence du canal 2 sauf que je veux un ctcss ok pour ce faire je vais appuyer sur mémoire les ctcss sont en sont en 0,5 donc en réception ctcss c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire je vais dire ok je programme allez on va le faire sur 2 1,2 voilà je mets le 69 je valide la réception ctcss elle est sur le alors soit elle est 2 en dessous voilà elle est 2 en dessous je reprends mémoire je redonne 2 clics c'est ce que j'avais tout à l'heure ok je valide ok soit je laisse faire soit j'appuie sur le bouton exit ok on voit que le ctcss est rentré je veux mémoriser sur mon tx donc canal 13 mémoriser le channel sur le 102 donc je vais chercher 102 attend voilà j'ai passé assez rapide voilà mémoire 101 102 le canal est occupé oui c'est pas grave je le veux ok je valide est-ce que je suis sûr oui je suis sûr ok voilà ok je reviens en arrière pour sortir tac voilà et on va prendre je sais pas le canal 3 euh avec un dcs allez n'importe quoi on s'en fout c'est juste pour expliquer je vais faire donc 2 clics vers le haut tac tac et donc j'ai bien la fréquence du canal pmr3 d'accord sauf que c'est pas un ctcss que je veux c'est un dcs donc il va falloir enlever les ctcss mémoire les ctcss on a dit que c'était 5 et 7 donc euh 0 5 je valide ici pour pouvoir programmer hop je valide pour pouvoir programmer je je heureusement on a fait que 2 clics hein voilà voilà hop je mémorise je descends dans le ctcss je fais mémoire vous avez compris la mécanique c'est toujours la même hein je descends ok je valide d'accord maintenant j'ai décidé de mettre des dcs donc la réception dcs mémoire bon je vais faire simple hein on va en faire 1 ok je mémorise je descends sur la transmission dcs mémoire je descends un cran ok je mémorise vous voyez il faut que ce soit vraiment fluide hein je mémorise soit je laisse faire soit je fais exit voilà il est sorti donc j'ai bien un canal avec un dcs que je vais enregistrer en 103 donc mémoire 13 parce que c'est le numéro 2 ok et je vais passer en 103 alors raté j'ai pas été assez rapide on y retourne mémoire je valide la programmation enfin je valide le fait que je veux programmer je vais ah c'est pas possible je vais sur 101 102 103 c'est disponible mémoire sur oui je suis sur ok mon canal 103 il est programmé ok soit ça part tout seul ok et maintenant si je vais dans le mode mémoire c'est à dire fonction mémoire ok on voit que le canal 103 est bien équipé avec un dcs que le 102 est équipé avec un ctcss et que le 101 n'a rien problème c'est que je sais plus sur quelle fréquence je suis alors si forcément on a programmé du pmr c'est beaucoup plus facile d'où la programmation sur votre pc qui va vous aider à mémoriser avec des noms les différents vos différents canaux si je tape 0 et 0 1 alors il n'a pas pris on va y retourner ok 0 0 1 voilà vous voyez que là on est sur mes fréquences pmr 1 pmr 2 3 4 5 voilà et comme ça jusqu'à 16 ok ensuite alors le h ici c'est parce que je sais c'est mon power je suis en mode pleine puissance 11 2 13 14 15 16 ok voilà et ensuite on a des canaux avec des ctcss on a des canaux nous pareil en ctcss là je suis sur un relais qui s'appelle le dabo là sur un autre relais qui s'appelle le dabo et vous voyez ma puissance est low au cas où je fais un accident et puis que je me mets à pomper par accident je sors vraiment avec une puissance très faible voilà et le n à côté c'est narrow c'est narrow ou wide voilà ok voilà des ctcss voilà et on a comme ça des noms et ça c'est faisable qu'avec le pc voilà j'espère que j'ai pas été trop long il faut être rapide il faut s'équiper avant il faut bien connaître savoir où vous voulez aller et dans quel ordre d'accord voilà c'est pas compliqué mémoire on monte on appuie sur mémoire on programme on rappuie sur mémoire pour déprogrammer etc etc je vous laisse regarder la vidéo voilà allez j'espère que ça vous aura aidé et puis à la prochaine vidéo sur le cas 5 à bientôt c'est parti c'est parti l' живот c'est parti c'est parti Merci.